Je vous parle du dernier partenaire à se joindre à l'équipe de bâton rouge lèvre, soit Métro Plus Fogarty, qui appartient à un chic type du même nom, soit Peaker, que l'on salue. Et Métro Plus Fogarty, c'est situé au 48 Émile-des-Pins, dans le carrefour Charlemagne. Mais on peut dire que c'est repentigné, parce que c'est connexe. Donc, Métro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de mieux à votre table, qualité, service et choix, comme il se doit. Maintenant, notre deuxième invité. Elle est avec nous pour démystifier une science, une approche qui, pour plusieurs, demeure méconnue. Une femme déterminée au parcours fort intéressant, dont le verbe n'a d'égal que la passion qu'elle déploie envers son entreprise. Je vous présente Sylvie Carrier. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, super. Peux-tu t'approcher juste d'un pouce ou deux pour être sûr que tu es, on te voit bien. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais te poser une question. Dans ton domaine, ton entreprise, qui doit-on le dire, était florissante lors du début de la crise. Quelle est jusqu'ici l'incidence du COVID sur ton entreprise? Écoute Sylvie, c'est sûr que l'appareil avec lequel je travaille augmente notre système immunitaire, renforce notre système immunitaire. Donc, automatiquement, en faisant tomber le stress, en faisant tomber l'anxiété, tout ce qui vient avec la COVID, tous les répercussions que la COVID apporte, bien définitivement, on voit que, c'est sûr qu'on n'est pas exempt de la COVID comme tout le monde. Je pense que tous les entrepreneurs, cette année, y ont un peu goûté. Mais on voit que la tendance, maintenant, revient et que les gens ont besoin d'avoir une solution pour se sortir, pour s'aider à passer à travers cette fameuse crise-là qu'on vit tous. Donc, tu dirais que ça a pratiquement aidé ton entreprise? Bien, à quelque part, ça nous fait connaître d'une autre façon. Oui, absolument. Ça ouvre des portes, finalement? Oui, oui, parce que les gens se rendent compte maintenant qu'on peut aller vers un mieux-être sans nécessairement passer par l'ancienne route qui était autrefois. C'est bien dit. J'aimerais maintenant, pour commencer, définir la luminothérapie. C'est quoi la luminothérapie pour les gens pour qui ça demeure méconnu? En fait, la luminothérapie, c'est une vieille technique qui date d'il y a très, très, très longtemps, qui est utilisée maintenant même par des psychologues pour aller traiter vraiment les gens qui manquent de lumière l'hiver. Depuis 1984, tu le disais. Depuis 1984, oui, avec les psychologues. Oui. Donc, c'est parce qu'il y a la luminothérapie et il y a la chromothérapie. On est dans deux choses différentes. La luminothérapie, on va plus parler de lumières qui vont aller soit augmenter la joie de vie parce qu'on manque de lumière, surtout l'hiver ou novembre, ces jours-là. Terriblement. Ben oui, je pense qu'on a eu une journée, on en parlait avant l'émission, une journée de soleil, je pense, en dix jours. Ça commence à être difficile. Oui, absolument. Oui. Fait que les gens ont besoin de lumière dans leur vie pour aller mieux, pour cheminer vers un mieux-être. Mais moi, je me situe comme ailleurs. Je suis dans la luminothérapie, mais je suis dans beaucoup plus que ça encore avec tout le côté relaxothérapie. Oui, tu travailles de subconscience. On va développer là-dessus un peu plus loin. Avant de faire ton parcours, moi, j'aimerais qu'on parle parce que tu es l'exemple parfait de quelqu'un qui vivait une situation en apparence parfaite, le succès, une belle position, des revenus appréciables, mais pas nécessairement heureuse dans ta situation, insatisfaite en quelque part. Donc, tu as décidé de reprendre à zéro en écoutant ta petite voix. Et tout ça s'est fait, cette révélation, si on peut prendre le terme, lors d'un séjour en Californie, en Winnebago. Oui, absolument. Qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse journée-là? En fait, écoute, pour te faire une histoire courte, j'étais hypnothérapeute. Mon métier est hypnothérapeute. Depuis quelques années. Depuis 2011, en fait. Et j'avais beaucoup de clients et j'avais beaucoup de misère à dire non à mes clients. Donc, je prenais un client, un autre client, un autre client et je faisais des semaines de fou. Et comme tu le disais, tu te sentais pris au piège de ta position. C'est ça, tout à fait. Je me sentais comme prisonnière en arrière dans mon cabinet. Oui, j'aidais les gens. Oui, c'était agréable parce que j'aime ça. Je suis une thérapeute dans l'âme. Oui. Mais ça devenait lourd. Très, très lourd pour moi. Et à un moment donné, je lui disais à mon chum, je lui disais, écoute, moi, j'ai besoin de vacances. Je ne prends jamais de vacances. Tu te sentais fatiguée, peut-être déprimée? Oui, peut-être un peu déprimée parce qu'être dans les problèmes de tout le monde, à répétition, des semaines de temps, ce n'est pas évident. Ça, c'est bien dit. C'est un aspect peut-être qu'on ne pense pas. Absolument. Donc, j'ai dit à mon conjoint, j'ai besoin de m'évader. J'ai besoin de retrouver la liberté qui m'a fait choisir mon métier, entre autres. Et je lui disais, écoute, chérie, on achète un Winnebago et on part à l'aventure pendant quatre mois en Californie. Mon chum m'a suivie dans ma folie. On a acheté un Winnebago. On est partis quatre mois en Californie. Et là, on est sur le chemin du retour. Et là, je lui disais à mon conjoint, je lui disais, écoute, je ne peux pas croire que je vais retourner dans mes vieux patterns et je vais recommencer à être esclave de mon bureau. Je lui disais, non, ma soeur, j'ai goûté à cette liberté-là. Je ne veux plus travailler de la même façon, mais j'ai besoin de gagner ma vie. Alors, je fais quoi? J'ai besoin d'un plan B pour trouver une solution pour être capable de gagner ma vie dans quelque chose que j'aime, qui me permet d'aider les gens. Et sur le coup, quand je lui ai dit ça, on est un samedi soir en train de souper avec une bouteille de vin. Et là, j'ai vu la photo de l'appareil avec lequel je travaille monter dans mon subconscient et ça a fait, oh my God! C'est là qu'on s'en va. Je lui ai dit, écoute, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire et je ne l'utilise pas suffisamment. Et là, je lui ai dit, on revient au Québec, on est sur la route de retour. Quand je vais arriver au Québec, je ferme mon cabinet et je me promène dans la province pour faire découvrir cette merveille-là de technologie. Et je te garantis qu'un an, jour pour jour, j'aurai 100 représentations. Ben oui, tu en avais 102. J'en avais 102. Puis là, tu en as 180. 180. Donc, ça va bien. Oui, ça va très bien. Mais toi, tu t'as défini comme une fille qui a de la drive aussi, hein? Oui, absolument. C'est ce que tu me disais. Fait que tu y as été à plein gaz là-dedans. Oui, oui. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des bienfaits, les résultats qui sont multiples, mais les principaux bienfaits de la luminothérapie, tu dirais c'est quoi? En fait, il y en a énormément, que ce soit réduire le stress, améliorer votre sommeil, augmenter votre joie de vivre. On peut même gérer l'appétit avec la luminothérapie. Pour ceux qui mangent trop ou ceux qui ne mangent pas assez? Se libérer du sucre. OK. À peu près n'importe quoi. Il y a très peu de choses qu'on ne peut pas faire avec cet appareil-là. Et à partir du moment où on convainc notre subconscient, là c'est l'hypnothérapeute qui parle. Oui, oui. Mais à partir du moment où on convainc notre subconscient de quelque chose, hors de tout doute, il l'adopte, il l'acquiert et ça devient sa nouvelle réalité. Donc, c'est la répétition de tout ce qui vient avec ça qui va faire en sorte que le subconscient va se reprogrammer dans une autre direction pour continuer à cheminer vers un mieux-être. Si tu permets, je pourrais te donner un bel exemple que je faisais autrefois. Oui, oui, certainement. Je faisais un atelier autrefois quand j'étais hypnothérapeute et j'avais dix personnes qui venaient dans mon atelier. OK. Chacune des personnes, je leur faisais remplir un questionnaire de dix questions avec des oui et des non. Oui. À la fin du questionnaire, je leur demandais, calcule le nombre de oui et le nombre de oui. Donne-moi le nombre de oui qui vient sur la feuille et je te donnerai la personnalité qui correspond au nombre de oui que tu as. Donc, j'avais des réponses, j'avais dix feuilles différentes de un à dix. Et quand les gens finissaient leur questionnaire, je leur demandais, OK, toi, Jacinthe, tu as combien? Moi, j'ai trois aussi. OK, je te donne la personnalité trop. Carole, tu as combien? Moi, j'ai huit. OK, je te donne la personnalité huit. Et ainsi de suite pour les dix personnes. Et là, je leur disais, rassurez-vous sur votre fauteuil, lisez tranquillement à t'être posé votre personnalité. Et ensuite, dites-moi sur cent à combien vous évaluez que ça vous ressemble. Est-ce que c'est vous ou ce n'est pas vous? Est-ce que je me suis trompée ou pas? Et les gens me disaient, bien, écoute, 95% à 100%, c'est moi. Ah oui. Je réagis comme ça, j'agis comme ça, je fais des choses comme ça, c'est moi. Tu ne peux pas être plus dedans que ça. OK, parfait. Donc, on s'entend ici que sur dix personnes, vous êtes dix à me dire que c'est 100% à votre personnalité que je vous ai donnée. Oui, Sylvie, c'est ça, regarde, c'est 100% à nous autres, c'est exactement ça. OK, maintenant, si je vous disais que chacune des personnes ici dans la salle, vous avez toutes la même description. Et là, les gens me regardaient, bien voyons, bien oui, regardez la feuille de votre voisin. Bien oui. Pourtant, lui, il y a eu un 8, toi, tu as eu un 3, mais vous avez toutes la même description. Pourquoi vous avez toutes la même description? Et pourquoi vous m'avez toutes dit que vous étiez à 100% que c'était vous? On s'entend ici qu'on a dix personnes différentes et qu'on ne peut pas être dix personnes identiques non plus. Ce n'est pas possible, logiquement. Donc, ce que je voulais prouver aux gens avec ça, c'était pourquoi vous avez adopté cette personnalité-là? Tout simplement parce que je vous l'ai dit. C'est juste ça. Donc, encore le subconscient qui vient trahir. J'ai dit à votre subconscient, tu es comme ça. Ça t'a pris 30 secondes, tu l'as adopté, puis tu l'as pris. C'est la nouvelle personnalité. Alors, imaginez si en deux minutes, j'arrive à vous convaincre que vous êtes comme ça. Imaginez ce qu'un appareil comme le mien, qui vous répète la même chose tous les jours, peut faire. Wow. C'est de la magie. Ça, c'est convaincant, ça. C'est la magie du psyo, c'est tout simplement ça. Tu m'as dit qu'il y avait deux types dans ta clientèle, deux types de clients. J'aimerais qu'on définisse ça, qu'on en parle. Deux types de clients, clients et ambassadeurs? Non, tu as deux types de clientèle qui viennent te voir. J'en ai plusieurs qui viennent me voir. Parce que tu m'as parlé de la lunette qui agit comme hypnothérapeute et que tu avais deux types de clientèle sur ton plan de 31 jours. J'ai des gens qui sont très, très stressés. Oui. J'ai ces personnes-là que ça aide énormément. OK. Parce qu'après une semaine, on voit vraiment une très, très grosse différence. J'ai des gens qui vont venir pour des phobies, pour différentes choses. Pour le poids, c'est très fréquent. As-tu des gens qui ont été te voir, par exemple, pour des pètes d'amour? Ou arrêter de penser à quelqu'un? Est-ce que ça fonctionne? Bien, c'est qu'on va emmener la personne dans un lâcher-prise avec l'appareil. J'aime ça, cette expression-là. Et après ça, on va aller travailler les blessures. Pourquoi la personne a de la peine? Il y a quelque chose, il y a une racine à quelque part qui fait que cette personne-là a de la peine. Il faut aller déloger cette racine-là pour, après ça, aller mettre ce qu'on veut dans notre vie. Pourquoi 31 jours? Parce que ça correspond à un mois? Bien, le subconscient, autrefois, la vieille méthode, puis ça, tous les thérapeutes vont le voir, c'était 21 jours. La formule magique avant, c'était 21 jours. Dans les dernières années, ils ont découvert que le 31 jours est plus à propos que le 21. C'est sûr qu'on voit des résultats avant ça. Mais à partir de 31 jours, quand le subconscient reçoit la même information jour après jour et que la lumière qui est envoyée au niveau de l'appareil va créer un ancrage qui va être durable au niveau du subconscient, c'est comme une nouvelle programmation. C'est comme une programmation d'ordinateur. Vous changez le programme d'ordinateur. Dans le fond, c'est simple. Oui, c'est très simple. C'est qu'on ne le sait pas. C'est ça. C'est encore peu connu au Québec, mais de plus en plus, mais peu connu encore pour le moment. Tu m'as parlé de la NASA. Qu'est-ce qui se passe avec la NASA, avec la luminothérapie et ton entreprise? La NASA a acheté notre appareil, notre technologie. Ça, c'est quelque chose. Oui, ça, c'est quand la NASA embarque dans quelque chose. Ça veut dire que tu fais bien les choses. Oui, absolument. Parce que la NASA ne s'associe pas avec n'importe quelle entreprise. Depuis 20 ans déjà. En Europe. Et c'est ça, vous avez percé l'Europe. Vous êtes bien ancré en Europe. Parce que tu me disais que même l'émission serait vue en Belgique, c'est ça? Oui, absolument. C'est quoi la différence entre Psyo et le reste? Parce que toi, tu es dans le Psyo. Oui. Psyo, qu'est-ce que vous offrez de plus dans cette option? En fait, le Psyo, d'abord, on a un brevet de l'Université de Liège. Donc, personne ne peut copier notre technologie. La puissance de l'appareil, c'est vraiment la dépulsation lumineuse. D'ailleurs, qui passe à travers un verre qui est le même verre que les télescopes spatiaux. OK. Donc, c'est vraiment, ça a été, il y a eu des études et des millions d'injectés dans cette recherche et développement-là. C'est vraiment quelque chose qui a été poussé à l'extrême au niveau pour être sûr qu'il n'y a pas d'onde qui passe. Pour être sûr, on a tous les certificats d'inocuité pour les yeux, pour toutes ces choses-là, ISO et tout. Tout ce qu'on veut, on l'a. Bien oui. Donc, c'est vraiment très, très, très performant. Et à ma connaissance, moi, j'ai essayé des compétiteurs dans le passé. Je trouvais que ça n'avait rien à voir. Ah oui, c'était vraiment pas la même chose. Pas du tout. C'était de la lumière, que de la lumière. Ça devenait enluminant. Là, on a des suggestions d'auto-hypnose, de relaxation, de détente et tout ça, qui vont aller envoyer l'information au subconscient. Et la lumière pulsée, qui, elle, vient faire un ancrage au plus profond du subconscient pour adopter cette nouvelle philosophie-là. Moi, j'ai bien aimé, quand tu me parlais de ton parcours, tu as dit, moi, je suis une fille de défis. J'aime me lancer dans le vide et suivre mes instincts. Ça, c'est tellement vrai, n'est-ce pas? Oui, oui, absolument. C'est la clé? J'ai fait ça. C'est la clé de ta réussite, tu dirais? Bien, je pense que oui, parce que, écoute, j'ai fait des tonnes de métiers, moi, avant d'arriver à ce que j'aime vraiment. Et à peu près dans tout ce que j'ai fait, j'ai... Surtout dans le public? Oui, surtout dans le public. Parce qu'il y a une personne qui commune facilement. Absolument. Fait que j'imagine que c'est ça, oui. Moi, ça a toujours été... J'ai toujours cru que quand on voulait intensément quelque chose et qu'on y croyait hors de tout doute, on pouvait aller chercher. Oui, tout est possible, mais il suffit d'y croire. C'est ça. Puis le problème... La fameuse phrase « Demandez, vous recevrez », c'est tellement vrai. Bien, le problème des gens, ils demandent à gagner le million. Encore faut-il savoir comment on le demande. Oui, c'est ça. Mais avec, je veux dire, une certaine détermination. Si on croit, on peut arriver à toutes sortes de choses. Nous allons prendre une pause, Sylvie, pour quelques instants. Vous avez vu le système de son, vous ne savez pas où aller. Moi, j'ai un endroit à vous recommander qui est vraiment surprenant. Vous allez être reçus avec beaucoup de courtoisie, de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, dans les années 80, les années 90, c'est l'endroit pour vous. Le centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Beaucoup d'équipements très propres sur place. Beaucoup de qualité, que ce soit pour du résidentiel, commercial, restaurant, boutique, peu importe. C'est l'endroit pour vous. C'est situé au 358 Notre-Dame, dans le complexe de la marina de Repentigny. Les réparations sont faites sur place. Dans le 450, je vais le numéro de téléphone. C'est le 654-6849. Sylvie, j'aimerais qu'on aborde un petit peu l'histoire, faire un historique de la luminothérapie. Ça fait-tu longtemps? Et puis, comme on le disait tantôt, depuis 84, on s'en sert auprès des personnes peut-être malades ou qui ont des difficultés. Oui, en psychiatrie. Mais la luminothérapie, comme ça, elle remonte à 1903 ou dans ses alentours-là. C'est très, très vieux, la luminothérapie. Mais maintenant, c'est plus perfectionné que ça l'était. Autrefois, c'était des lampes de luminothérapie chez Jean-Coutu ou peu importe, que les gens achetaient, qui coûtaient peut-être 200 $, puis ils mettaient dans leur chambre, puis ils abîmaient la lumière. Mais maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça, définitivement. C'est quoi ta plus grande fierté professionnelle, spécialement depuis que tu as adhéré à la luminothérapie? Ce serait quoi ta plus grande fierté dans tout ça? Bien, je pense que quelque part, c'est mon équipe, parce que j'ai développé la plus grande équipe au Canada, donc je suis très fière de ça. Ah oui, la félicitation. Puis là, je commence à m'étendre en Europe, je m'en vais faire compétition à mes Belges. Wow, c'est bien ça. Oui, je suis en train de m'étendre un petit peu en dehors du Canada, et moi, je me suis donné comme objectif d'avoir 1000 personnes. Tu as déjà un cinquième de fête. J'ai un cinquième de fête. Donc, la COVID m'a un peu ralenti, mais je repars. As-tu un calendrier par rapport à ça, que tu te donnes un an, deux ans, trois ans? Ah mon Dieu, c'est vicieux. Parce que ça va plus vite que tu le crois. Oui, la première année. Parce qu'il devait y avoir un certain scepticisme autour de toi au début, ne serait-ce que ton conjoint, je ne sais pas. Oui, mon conjoint connaissait la thérapeute, il m'a connu comme thérapeute. Ok, puis qu'est-ce que tu fais là, tu as du succès. Il n'avait jamais connu la femme d'affaires, qui est complètement différente à quelque part. Donc, il faut oser foncer parfois, malgré les gens qui ne sont pas d'accord autour de nous. Oui, moi, si je m'étais découragée à chaque fois que quelqu'un m'a dit, tu n'as aucune chance de gagner ta affaire, je ne serais pas où je suis rendue aujourd'hui, définitivement. Moi, j'ai toujours cru et je ne serais jamais d'y croire. Mais parlant de détermination, moi, je vais te demander, c'est quoi ta plus grande fierté personnelle? Parce que savoir écouter ton cœur, ça, je veux dire, tu as un exemple parfait. Et faire fi des obstacles et du scepticisme des voisins. C'est quoi ta plus grande fierté personnelle dans tout ça? Écoute... Parce que tu n'es pas une personne qui va se vanter d'être rendue à 180 ambassadeurs. Mais c'est sûr que c'est une fierté pour toi aussi. Oui, 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 oui. Moi, je pense que c'est d'aller au-delà de mes limites. Je vais souvent, souvent, les gens... Repousser le nom. Oui, oui. Parce que les gens, des fois, souvent, au cours de ma vie, m'ont fait voir que ça va être difficile. « Ah, tu n'y arriveras pas. Ah, tu as une chance sur le temps d'y aller. » « T'es née pour un petit pain. » C'est ça. Puis moi, je me suis toujours dit... J'ai été agent immobilier à un moment donné, d'ailleurs, tout près d'ici. Et je me souviendrai toujours que mon courtier m'avait dit « Écoute, je ne te compterai pas de m'entrer. Il y a 5% des gens qui gagnent leur vie. Puis il y en a 95 qui meurent de faim. » Bien oui. J'avais dit « C'est pas important. » Moi, je vais être dans le 95. Dans le 5%. Je vais être dans le 5%. Donc, je crois fermement à ce que je fais. Et c'est ce qui fait que j'y arrive. Puis c'est du... C'est probablement ton secret. Oui. C'est quoi l'avenir de la luminothérapie maintenant? Qu'est-ce que tu vois dans l'avenir à court ou moyen terme? Bien, écoute, je pense que c'est un domaine qui est en pleine expansion. Les gens ont de plus en plus besoin de ça. Surtout avec ce qu'on vit. Plus l'appareil va être connu, plus les gens vont le découvrir. Moi, j'ai des témoignages extraordinaires. Il y a des gens qui me disent « Il y en a vie avant, puis il y en a vie après. » Oh wow, ça c'est un beau compliment, ça. Oui, oui, absolument. Ça c'est une réalité. Oui, absolument. Puis c'est des gens qui me le disent. Moi, mes clients en hypnose, pratiquement la plupart ont tous acheté l'appareil et font leur propre autothérapie chez eux. Veux-tu en montrer? Oui, absolument. Tu l'as amené avec toi. Après ça, on va parler d'une autre chose que tu as vécu. Ce qu'on appelle en anglais le « Near-Depth Experience ». Donc, c'est quoi ça? En fait, c'est une lunette MP3 que l'on met avec des pulsations lumineuses. Donc, vous installez la lunette. Idéalement, on se couche un peu par en arrière, position zéro gravité. Zéro gravité, c'est le mieux. Là, on voit présentement des lumières rouges, mais les lumières changent dépendamment du programme parce qu'il existe environ 200 programmes qu'on peut avoir avec ça. Il va y avoir du bleu, du vert. Il va y avoir toutes sortes de dessins qui vont se faire. Donc, de façon à ce que quand on a les yeux fermés, on ne voit pas ça, mais pas du tout. On part dans un monde, dépendamment de la personne. Un monde du futur, finalement. Presque. Et les suggestions d'auto-hypnose qui viennent avec le cas de téléphone. Là, tu as une voix qui va te formuler des choses qui vont rester en joint avant que ton subconscient, comme tu le dis si bien. Oui. L'effet de la pulsation lumineuse. Je m'enviens bon, hein? Oui, pas mal, oui, franchement. Oui, c'est sûr. J'aimerais que tu définisses maintenant un turbo-sieste. Oui. Un turbo-sieste, c'est un must qu'on a vraiment dans notre appareil. Oui. Parce qu'en quelques minutes, on récupère trois heures de sommeil. C'est génial. Moi, je ne peux plus vivre sans ma turbo-sieste. Donc, plusieurs employeurs pourraient se servir de ça sur des pauses dans des entreprises, comme présentement, qui sont prises et que les gens, peut-être les infirmières, je dis ça comme ça, ont pris à travailler double corps de travail. En Europe, il y en a beaucoup. Ah oui. On est chez Google, on est chez Facebook. Les mentalités changent. Oui, oui. Ils ont fait des salles pour leurs employés. OK. Ils envoient leurs employés faire une pause de 5-10 minutes par jour et les employés reviennent. Ils sont en pleine forme, donc ils sont productifs. C'est un bel investissement pour un employeur définitivement. En terminant, est-ce que la luminothérapie, sans dire préjugée, fit-elle encore un certain scepticisme? Parce que ça a évolué, mais est-ce que tu vois encore une certaine fermeture d'esprit par rapport à ça encore? Pas tellement, je dirais. Non? Pas tellement. De moins en moins. Peut-être que le 20 ans, ça aurait été le cas, c'est ça? Oui. Au Québec, on est encore embryonnaire. Ça fait peut-être 5 ans, moi, que j'en parle au Québec. Trois ans, même, que j'en parle au Québec, là, vraiment, là. Mais les gens, je m'aperçois que les gens sont de plus en plus ouverts à ça. Ah oui. Puis de plus en plus me disent, ah, bien oui, ma cousine en a un. Ah, bien oui, je l'ai entendu parler. Alors qu'il y a trois ans, c'était, c'est quoi, ça? C'est, c'est... C'est ça qu'on entend? Euh... Là, on entend des... Ah oui, bien j'ai... Peut-être que le volume était ouvert. OK. Toi, tu as vécu, en terminant, on est bousculé par le temps, ce qu'on appelle en anglais Near Death Experience. C'est-à-dire que tu étais morte, cliniquement, deux fois, je crois? Euh, une fois et presque deux. Après un accident de voiture. J'aimerais qu'on parle de cette expérience-là que tu as vécu. Tu as vu comme le tunnel. Tu as vu une lumière, un bien-être. Tu as vu même ta vie défiler. J'aimerais qu'on parle de ça un peu. Oui, moi, j'ai vu ma vie défiler. Tu as parti de ceux qui ont vécu ça, là. Oui, oui, c'est difficile d'en parler parce que c'est comme intangible, hein? C'est quelque chose que l'on... C'est difficile de mettre des mots. Oui, oui. On n'a pas l'impression qu'on peut comprendre si on ne l'a pas vécu. Mais moi, j'ai senti même... Moi, j'étais dans l'auto, je suis restée prise dans l'auto. Et ce qui est arrivé, j'ai senti une présence qui m'agrippait, comme si quelque chose me prenait par le bras et me ramenait à la vie. Et là, je suis revenue à moi. C'était pas l'ambulancier, là. Non, 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 c'était pas l'ambulancier, pas du tout, non. Et puis, suite à ça, on est allé à l'hôpital. Et c'est là que le médecin m'a demandé, « Bien, j'aimerais que tu me dises ce que tu as vécu. » Parce que lui a eu beaucoup de témoignages, évidemment. Probablement. Et effectivement, j'ai... Mais tu as vu la lumière? Je n'ai pas vu la lumière. Ça, c'est à moi, je suis revenue avant la lumière. OK. J'ai vu ma vie. Quand on dit, souvent, ça, c'est une théorie qui va être difficile à prouver, c'est que de l'autre côté, dans le monde des esprits, le temps n'existe pas. Quand tu vois ta vie défiler, donc le temps n'existait plus, bien, quand tu dis, tu vois ta vie, t'es-tu vu à 6 ans, t'es-tu vu à 15 ans, t'es-tu vu à 25 ans, ou tu vois des parcelles d'images. C'était quoi, cette phénomène-là? C'est ça qui est difficile à décrire, parce que c'est comme des parcelles d'images, mais tellement détaillées, qui durent une fraction de seconde. Ce n'est même pas une seconde, c'est quelques fractions de seconde. Mais quand tu es dedans, c'est tellement clair, mais tu passes de l'une à l'autre. C'est comme une mitraillette qui envoie... Tu voyais des gens qui ne sont plus de notre monde aussi, là-dedans? Oui. T'as vu ton premier chat, par exemple? Écoute, c'est vu, je ne peux même pas te dire qui j'ai vu. Mais au moment où tu le vis, c'est comme hyper clair. Mais aussitôt que tu es revenu dans ce monde-ci, tu n'as plus de... Tu te souviens juste de la clarté de la chose, mais tu ne peux pas te souvenir de ce que tu as vu. Donc, c'est une expérience qui est venue bonifier ta vie? Je pense que oui, c'est une grande chance. Spirituellement? C'est une grande chance. Ça t'a ouvert les yeux sur certaines choses, peut-être? Oui, absolument, parce que j'étais très jeune, et ma vie prenait un tournant peut-être moins intéressant à ce moment-là, à l'adolescence et tout ça. Tu avais quel âge? J'avais, mon Dieu, à peu près 17 ans. Puis la deuxième expérience que tu as vécue, ce n'était pas loin de ça. C'est quoi qui est arrivé? Quel âge avais-tu? La deuxième expérience, c'est à mon accouchement. Donc, ça s'est très, très mal passé. Alors, j'étais obligée d'avoir des transfusions sanguines. Tu as passé vraiment près de mourir. Oui, oui, j'ai entendu, quand j'étais dans la salle d'opération, parce que ça a été urgent, la dernière phrase que j'ai entendue avant de m'endormir, c'était « Vite, on est en train de la perdre ». Et là, je suis tombée endormie, alors j'ai été très, très proche cette fois-ci aussi. Bon. Mais tant mieux, tu es parmi nous pour nous faire valoir les bienfaits de la luminothérapie. J'aimerais qu'on parle de ton entreprise, pour quelqu'un qui a vu ça et qui s'y intéresse. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Alors, en fait, vous pouvez me rejoindre directement par téléphone, Sylvie Carrier, dans le 438-495-5658. Et mon site web est le www.luminothérapie.ca. Et il y a ton Facebook, Sylvie Carrier. Oui, Facebook aussi, absolument. C'est pas compliqué. Bien, longue vie à ton entreprise. Bien, merci beaucoup. Et beaucoup de joie dans cette période un peu difficile pour le temps des Fêtes. Je te souhaite un joyeux Noël, une bonne année. Je m'en fais pas pour toi. Je suis sûr que quand tu reviendras, tu seras rendu à 400 ou 500. Ah oui, rien de moins. Merci, Sylvie, bien gentille. C'était fort intéressant. Bien, merci à toi aussi, Sylvie. Puis merci à tout le monde pour votre écoute. Et je souhaite à tout le monde de super belles Fêtes. Profitez-en, amusez-vous. C'est plus difficile cette année, mais on va y arriver quand même, on est capable. Il y a pire que ça. Oui, il y a pire que ça. Merci, Sylvie. Maintenant, je vous parle d'un garage dont la réputation n'est plus à refaire. Un de nos partenaires aussi, très important. Samoto, qui est situé au 1133 Notre-Dame à Repentigny. Un garage, comme je vous le dis, vraiment où la confiance règne. Le travail est bien fait. C'est le respect du client en premier. De longues explications vous attendent. On ne va pas changer des morceaux pour rien, ça c'est sûr, chez Samoto. Vraiment beaucoup d'expérience sur place. Et ça, ça fait toute la différence. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Samoto, situé au 1133 Notre-Dame. Maintenant, un mot sur centre d'imagerie Pixel. Celui que l'on surnomme l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé en face de la marina de Repentigny, au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel, vous attend. Pixel l'incontournable, dans le 450, c'est le 654 99 44. Maintenant, n'oubliez pas, la zone vêtement de sport et classique, située au 148 Notre-Dame. Beaucoup de choix sur place. Une super belle boutique qui vous attend avec beaucoup de marques de choix. Comme vous le savez, on s'en va tout prochainement, demain, après-demain, dans un deuxième confinement complet. N'oubliez pas les trois mots magiques, comment ça va. Appelez un ami, ça ne coûte pas cher. Vous allez semer un brin d'optimisme et de joie et prouver que vous êtes un véritable ami. Ça ne coûte vraiment pas cher. Ce sont trois mots, comment ça va. Maintenant, il faudra travailler en équipe, vous le savez. Avec la COVID, nous avons appris de nouveaux termes comme pandémie, confinement, distanciation. Et certains diront que ce n'est pas terminé, ça ne fait que recommencer. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le vaccin. Maintenant, on voit la lumière au bout du tunnel. C'est la fin du cauchemar qui approche. C'est pour bientôt, mais c'est très important. Un effort collectif, travailler en équipe. Hier, en Ontario seulement, 2100 cas et deux morts à chaque heure. Donc, c'est important de faire le nécessaire. Ici Stevie Ray, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.